Vous souhaitez nettoyer votre toiture sans commettre d'erreur ? Regardez bien cette vidéo, on va tout vous dire et ceci point par point. Je suis Sébastien de Rénovation Toiture Oxtanie, je vais vous expliquer toutes les erreurs que je vois par certains professionnels et chez les particuliers. On va commencer par la plus grosse et la plus habituelle, c'est le nettoyage haute pression de votre toiture. Dans un premier temps, sachez que l'ensemble des fabricants de tuiles vous interdisent le nettoyage haute pression sur la partie toiture qui a une action abrasive, comme si vous ponciez votre tuile, naturellement, qui va plus avoir tendance à l'absurde. Beaucoup me parlent d'application de produits chimiques. Il faut savoir qu'à 89,9%, ces produits sont à base de chlore, soude, potasse, javel. Et ce sont soit des corrosifs, soit des acides qui vont naturellement, dans un premier temps, avoir une action bénéfique sur l'aspect esthétique de votre toiture puisqu'ils vont naturellement ronger ce qu'il y a. Sur votre tuile, donc manger, mousse, licane et oxyde de carbone, il faut savoir que comme ils ont une rémanence à l'eau, cette acidité va continuer au fur et à mesure du temps et malheureusement attaquer votre tuile. La deuxième problématique qu'on va retrouver avec ces produits qui sont, comme je vous le disais, des acides ou des corrosifs, c'est que naturellement, votre poiture contient des métaux, notamment autour de vos cheminées, autour de vos Vélux ou potentiellement au niveau de vos gouttières. Là, il faut savoir que ces métaux sont les trois quarts du temps du zinc, du cuivre ou de l'aluminium et naturellement, au contact de l'acidité, ils vont être rongés, soit perforés et abîmés. Ces produits bénéficient pour beaucoup d'un logo qui parle de pollution et la pollution, elle est interdite dans le réseau pluvial. Votre réseau pluvial n'est absolument pas traité, donc dépollué. Il faut savoir que c'est connecté directement au petit fossé que vous avez à côté de chez vous ou bien directement à la petite rivière. Attention, amende, comme pour les professionnels ou aux particuliers, 75 000 euros pour toute personne qui pollue le réseau pluvial ou la terre. C'est d'ailleurs pour ça que les mairies ont arrêté de désherber. Alors finalement, qu'est-ce qu'il faut faire si on n'a pas le droit d'utiliser de nettoyeur de pression et de produits chimiques pour pouvoir nettoyer notre structure ? Nous, on va vous proposer un système qui va être 100% écologique. On va parler de vapeur. Une eau qui va sortir à 155 degrés, qui va nettoyer, carboniser et vous permettre de retrouver une toiture parfaitement propre. Et à l'issue, on va appliquer un saturateur qui va gorger votre pétrique et lui permettre d'être complètement protégé par le biais d'une surminéralisation. Vous avez un projet ? Vous souhaitez en savoir plus ? Vous nous contactez 05 32 78 28 47. On se déplace de Bordeaux à Montpellier dans tout le Grand Sud-Ouest et on vous propose des diagnostics et des devis parfaitement gratuits.